Marvel Studios, vous êtes des sacrés bâtards. Plus personne ne croyait à la sortie de ce trailer, en fait. Pour moi, c'était mort dans la tête. J'ai même changé la miniature de la vidéo attente trailer ce matin, etc., pour éviter de faire de la désinformation, justement. On avait une news disant que, finalement, le trailer, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Et là, Captain America, Bovenu World, official teaser. Teaser, quand même, de 1 minute 48. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne perdons pas plus de temps. Et allons vers ce trailer, c'était en Vost. Vost, voilà, c'est juste de la VO pour l'instant. Et dans tous les cas, vous avez déjà mes attentes qui sont disponibles dans une vidéo qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier. Donc, je n'ai pas besoin de plus déblatérer que ça. Est-ce qu'ils vont nous surprendre ? En fait, je ne sais pas s'ils vont frapper fort là, maintenant, tout de suite, pour qu'on soit de suite hypé par le film et qu'on arrête de cracher dessus. Ou si, au contraire, ils vont nous dire, voilà, doucement, on y va, pourquoi pas ? Est-ce qu'on sera en mode, pourquoi pas ? Est-ce qu'on sera en mode, j'ai envie de m'éclater la tête et j'ai envie de voir ce film très vite ? C'est parti, dites-moi votre avis en commentaire, comme d'hab. Et puis, on en parle juste après. Voilà, forcément. Ça, c'est ce qu'on avait vu. C'est ce qu'on avait dit. Tiens, gare les spécitos, c'est ce qu'on avait dit. Ouh, il est de retour, lui aussi. Putain, je l'avais zappé. Isaiah. Sir, votre inner circle's been compromised. Either you can't see that, but you don't want to. What is it, c'est un trapp? Global power is shifting. You're just a pawn. You may be kept in America, but you're not Steve Rogers. Il a bien le casque. Falcon et Captain qui volent ensemble. Ok. Genre comme ça ? Ah. Ok. Je sais pas quoi. Les gars, ça m'a... Je m'y attendais tellement pas, en fait. Genre, pour moi, ils allaient peut-être teaser le truc, mais je plains ceux qui ont peut-être arrêté le trailer là, parce que c'est vrai que le titre est quand même vachement long à s'afficher. Attendez, 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 parce que là, je suis obligé de... Après, il a l'air... Il a l'air de ressembler vachement à Harrison Ford, forcément. Avec des petits poils sur le torse et tout. Très compliqué de donner un avis. Alors, les gars, ça m'a attrapé. Ça m'a attrapé. Ça m'a de suite attrapé. J'ai eu d'un coup une montée de chaleur. Alors, pourtant, c'est pas le film. Enfin, vous le savez, de base, je suis pas forcément lié par ce film. Donc, mais en fait, pour moi, le trailer tombe très, très juste. Parce que c'est tout ce que je demande à un film Katen America. C'est d'être géopolitique. Tu vois ? J'avais un petit peu peur de ça. Et là, en fait, tout le... Alors, il faudrait que je revoie le trailer et tout, parce que forcément, là, j'ai zappé plein de trucs sur les enjeux. On voit Ross, notamment, à un moment, qui est attaqué par Isaia, je crois, qu'on avait vu dans Falcon and the Winter Soldier, juste ici. Donc, il y a quand même une... Enfin, lui, il en a clairement marre d'être oppressé par son gouvernement, d'après ce que je comprends. Il a son petit effet. Le trailer a son petit effet. Et on voit aussi une chaise à un moment. Est-ce que c'est... On voit pas le leader ? Est-ce qu'on voit le leader ? J'ai pas fait gaffe si on voit le leader. Vous savez quoi ? On va se le remettre à zéro. Et on va analyser ça brièvement, parce que, de toute façon, aujourd'hui, et peut-être même demain, j'aurais pas forcément le temps de vous faire une vraie analyse, monter, etc. J'aurais voulu, mais... Et voilà, si ça avait sorti le trailer hier, comme convenu, on aurait pu se faire kiffer. Mais là, ça va être compliqué, avec le temps que j'ai. Alors déjà, le costume, moi, je pensais qu'ils allaient en faire tout un foin. Au final, bah non, puisque la plupart des scènes que l'on voit dans ce trailer, c'est du Sam Wilson sans costume, donc sans ce symbole de Captain America. Et j'ai aussi adoré toute la... Tout ce que dit Ross, à un moment, en mode... Alors, je sais plus ce qu'il dit, mais en gros, tu n'es pas... Tu ne mérites pas ce bouclier, genre, tu n'es pas Steve Rogers, tu ne seras jamais à la hauteur de Steve Rogers. Et ça, ça me fait vachement écho, parce que c'est exactement ce que disent les fans depuis des mois. Et en fait, j'apprécie vraiment le fait que... qu'ils le mettent dans le film, en fait. Parce que déjà, ça veut dire que Marianne Studios est très conscient de ce souci, et l'assume dans un film. Et en plus, ça veut dire que les détracteurs de Sam Wilson vont pouvoir se reconnaître au travers de l'antagoniste pour peut-être que Sam puisse prouver par lui-même que si il mérite ce costume tout autant que Steve Rogers, quoi, tu vois. Donc, là-dessus... Parce que, voilà, n'oublions pas que oui, vous êtes et on est. Je le dis aussi, on est beaucoup à dire que Captain America, Sam Wilson n'est pas à la hauteur du charisme d'un Steve Rogers, mais les gars, rappelez-vous qu'on a eu droit qu'à 20 minutes à peu près d'un Captain America, en fait, avec Sam Wilson. Parce que oui, il a eu droit à toute une série, mais cette série, il était encore en mode Falcon, en mode bras droit de Steve Rogers, tu vois. Donc, c'est toujours assez compliqué. Il y a plein d'éléments qui font que... Donc, Harrison Ford, moi, je ne suis pas énormément fan d'avoir choisi cet acteur pour le rôle du président Ross, de Red Hulk, je le trouve assez vieux, à vrai dire. Là, pour le coup, il fait plus Joe Biden que président, puissance des Etats-Unis, charismatique, tout ça. Même si, de ce que je comprends, il est en cours d'élection. Donc, on verra un petit peu ce qu'il en est. Pas mal de scènes de Voltige et franchement, un duo de mise en scène qui peut être sympa en termes de chorégraphie de combat avec notamment Falcon. Alors, je vous vois venir, oui, les effets spéciaux dans ce trailer sont pas foufous. mais les gars, le film sort dans un an. Ils viennent tout juste de terminer les reshoots. Reshoots, d'ailleurs, qu'ils ont déjà mis dans le trailer. Tu sens, en fait, qu'ils ont vachement voulu, au final, mettre Giancarlo Esposito en tant que figure marketing. Je vous l'avais dit dans l'attente trailer, j'étais sûr et certain qu'il allait être dans le trailer parce que, pas parce que Giancarlo Esposito, parce que c'est un acteur qui est bankable auprès de la cible Disney, en fait. Et putain, ils se sont manièrent de finir les reshoots pour mettre ça direct dans le trailer alors qu'ils auraient pu totalement évincer les scènes. Surtout qu'elles sont très courtes, on va voir ça après. Attends, cette actrice me dit un truc. Au début, non, j'avais hésité avec les terroristes là qu'on voit dans... Putain, mais je l'ai vue où, cette actrice ? Ça serait pas elle ? Je me rappelle plus trop de l'actu du film, il serait pas elle qui joue l'antagoniste ou un truc comme ça ? Je sais plus. Mais sa tête me dit un truc. Alors, Giancarlo Esposito, alors moi les gars, je suis désolé, mais tous les plans qu'il y a, je le redis encore, mais cet acteur, il est ultra surcoté, il joue tout le temps la même chose, il a jamais renouvelé son jeu d'acteur, il était très très bien dans Better Call Saul, mais on n'en peut plus maintenant, c'est bon. Je dis pas que ce style de jeu n'ira pas à ce personnage dont on ne connaît pas encore l'identité. On verra avec les plans là que je vais mettre au ralenti, on verra, mais moi je n'en peux plus. Dans ce trailer, il y a des scènes vraiment où pendant deux secondes, tu vois Giancarlo Esposito sans émotion. C'est tchat GPT le mec. Donc au bout d'un moment, on souffle, on souffle. J'adore toute la tension qu'il y a là. Là, cette scène-là avec le président Ross, tu sens vachement la tension entre les deux. D'ailleurs, il dit pas jeu, il dit nous. En gros, il dit qu'on a un président Ross qui veut que le nouveau Capitaine America redevienne finalement la nouvelle figure de l'Amérique, appartienne à l'Amérique de manière militaire comme c'était le cas avec Steve Rogers durant un temps. Et on a un Sam Wilson clairement qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Et il y a l'air d'avoir une sacrée tension entre les deux. Avec une démonstration de force là, alors je ne sais pas le contexte de cette scène, mais pendant tout le trailer, il y a une démonstration de force de l'armée américaine en fait. Alors ça, par contre, ce qu'on voit derrière, les gars, ce qu'on voit derrière là, ça ne serait pas le céleste ? Parce que la forme est quand même très chelou au milieu de l'océan. Le matériau utilisé en noir comme ça fait énormément penser peut-être à de la damantium. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être qu'il y a un plan que j'ai raté un peu plus tard, mais on sait que dans le film, il y aura une question géopolitique au sujet de ce céleste qui deviendrait en fait une espèce d'île où tout le monde chercherait à récolter son damantium, tous les pays se battraient pour récolter l'adamantium qu'il y a en son centre. Donc, je ne sais pas, on va peut-être pouvoir... De toute façon, c'est simple, le truc, il est immense quand même. Donc ce n'est pas un bateau ça, les gars. Ce n'est pas un bateau et ça a l'air d'être immense. Pour moi, c'est ça. On verra ce qu'il en est. Voilà, il y a quand même l'attention, une menace entre les deux qui est assez notable et ça, moi, j'apprécie énormément. Alors ça, pour moi, c'est le bouclier de Sam qui a coupé la voiture en deux, j'imagine, je ne sais pas si on le voit. Peut-être le combat avec Red Hulk. Alors pour moi, Red Hulk, c'est clairement le type qui arrivera à la fin. Pour moi, Red Hulk, ça arrivera à la toute fin du film. Déjà pour économiser les effets spéciaux. Alors là, la carte, qu'est-ce qu'on nous montre ? Il y a un truc sur la France. Après, je ne sais pas en fait. il y a les Etats-Unis, d'accord, mais il y a quoi là-dedans ? Il y a des sièges ? Il veut améliorer quelque chose. Donc là, ce n'est pas un discours de guerre, quoique ceux qui sont présents ont l'air d'appartenir tous à un espèce de corps militaire, j'ai l'impression, les Nations Unies ont un délire comme ça. Donc peut-être qu'il y a, je ne sais pas, et puis même, il y a d'autres repères au quatre coins du globe, comme ça, même au Portugal. Donc... Quel est son plan ? C'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il nous vend ? Là, donc on a Falcon, évidemment, le nouveau Falcon. On voit que les deux ne sont clairement pas chauds-chauds. Et là, on a Isaiah Bradley qui lui est encore moins. Il se lève, il sort ses gros muscles et il essaie d'attenter à la vie de notre président Ross. Oh là là, il va puer le charisme encore une fois. Oh là là, les gars, j'étais tellement... Je repense là au plan de Red Hulk qui nous ont mis à la fin, je n'étais vraiment pas prêt. Ok, donc vitre par balle, forcément. Heureusement. Est-ce que peut-être que ça l'a blessé ? Et du coup, c'est aussi pour ça. Non, je ne pense pas que ça l'ait blessé, on verrait sinon. On verrait. Donc ça, c'est le Capitole ou la Maison Blanche. Alors, pourquoi il se bat ? En fait, il est un peu dans la même position. Moi, j'ai l'impression que Steve Rogers est dans Civil War avec Bucky où en fait, Steve Rogers essayait de protéger son pote Bucky parce qu'il le savait innocent de quelque chose que tout le monde lui reprochait mais à côté, c'est vrai que Bucky a quand même un background derrière où c'est compliqué de lui faire confiance. Donc, tu avais un peu un Steve Rogers qui avait le cul entre deux chaises, même entre trois chaises, entre le gouvernement, entre ses autres potes Avengers et Bucky. Et là, j'ai l'impression qu'on est pareil sur un Sam Wilson qui fait un petit peu partie du corps américain mais qui en même temps comprend pourquoi est-ce qu'Isaya Bradley s'est levée pour en terminer et qui là, en fait, ce plan qu'on voit parce que là, il est clairement, je ne sais pas si c'est le Capitole ou la Maison Blanche mais il est clairement en train de frapper sur des gars de la garde rapprochée du président, j'ai l'impression, qui tentent, je pense, d'arrêter Isaya au moment où il essaie de fuir parce qu'il a quand même tiré une balle sur le président. Donc, il essaie quand même de les arrêter, j'ai l'impression et on se retrouve un peu dans cette même position. Il y a beaucoup de choses similaires à Civil War et c'est ça que j'adore, justement. Donc là, on est clairement sur un Isaya Bradley qui fuit, ok, alors ça, c'est la Maison Blanche, ok, on va faire une crise d'épilepsie, ça continue. Là, je ne sais pas où on est, on a l'air d'être dans les sous-sols, tu vois, la lumière verte. Ah, alors soit c'est un truc de sous-marins parce qu'on voit qu'il y a des sous-marins à un moment, sauf qu'il est habillé de la même manière que lors de la cérémonie. Donc pour moi, c'est plus un sous-sol, une base d'opération militaire qui se cache peut-être sous la Maison Blanche. Là, j'ai l'impression que cette scène, elle se situe après le fait qu'il se soit fait flinguer dessus parce qu'on le voit, il est totalement décoiffé, il n'est pas en ordre, sa cravate est détruite, on va dire. Donc, il s'est réfugié peut-être dans un espèce de bunker. Voilà, il lui dit que, ah d'accord, donc en fait, c'est sa garde rapprochée qui a été compromise, apparemment, d'après ce qu'il dit au président Ross. Voilà, donc votre cercle restreint a été... Donc il a l'air d'avoir... Bah en fait, je ne sais pas, je... Ça, je ne vois pas ce que ça pourrait être, ce plan. Sûrement un truc de piratage ou un truc comme ça par rapport... Ils vont hacker des trucs, tu vois, des informations. Ça. Cette scène-là, est-ce que c'est le labo du leader ? Moi, je trouve que ça fait quand même labo très clandestin pour un mec qui est censé bosser normalement pour le général Ross, que ce soit de manière officielle ou pas, tu vois. Moi, ce que je pense, en gros, comment ça va se passer, je pense que Ross, il cherche à développer un sérum, en gros, pour développer des super soldats, qu'il a engagé le leader pour ça, qu'il a caché aux yeux du monde, en fait, qu'il est dans les sous-sols de la maison blanche ou je sais trop quoi, mais en vrai, si même ça, c'était le cas, il fournirait quand même un matériel assez correct. Là, c'est quoi ce truc qui sort de l'URSS, tu vois ? Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, il y a quand même des sangles pour attacher des corps, ici. Il y a plein d'arrenes meilleures. c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué, je n'arrive pas encore à déterminer ce que l'on voit juste ici, là. On dirait peut-être une radio du cerveau. Après, il y a du microscope. Un microscope, pour moi, ça fait très Bruce Banner. Je sais, vous allez me dire Jack Strapple, mais oui, à chaque fois qu'on a vu un personnage utiliser un microscope, c'était... Ah non, Spider-Man aussi utilise un microscope, mais une fois. Mais en général, quand il y a des microscopes, c'est beaucoup plus labo de Bruce Banner, la science, tout ça. Alors là, je ne sais pas du tout où on est. Un truc qui a été cramé à gauche. Moi, j'adore. Moi, je l'ai toujours trouvé stylé. Samuel. Ah, le leader, il est là ! Et regardez, il a déjà son crâne vert. Bon, c'est un peu moche parce qu'on dirait la pâte à modeler ou des cheveux, on dirait juste qu'il s'éteint les cheveux en vert. Donc, je ne sais pas si ses cheveux aussi seront verts et si c'est des cheveux ou si c'est juste la forme de son crâne. Mais effectivement, il est là. Il est là et il se met bien parce que là, il est dans une espèce de villa en plein milieu d'une forêt avec une piscine devant, j'ai l'impression. Pas mal, pas mal. Ok, mais c'est marrant parce qu'il ne met pas le costume. Il est là, il prend des photos et tout. Ça va être super intéressant. Peut-être qu'il ne va pas bosser pour le président Ross au final. Parce que pourquoi il le prendra ? Alors ça, c'était... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le personnage que c'était... Donc là, on est dans le labo. Donc ça appartient bien au gouvernement. On le voit. Parce que bon, les militaires, qu'est-ce qu'ils foutraient ici ? Peut-être que c'était une zone où ils tenaient enfermé Isaiah Bradley pour faire des expériences sur lui à un moment. C'est par rapport à ça aussi. Il y a vraiment un côté très civiloire justement où même Bucky, tu sais, quand on plongeait un peu dans son passé, il y avait un côté très soviète. Là, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Sauf que pour une fois, c'est les Etats-Unis qui vont dire que... Voilà, mais moi, ce plan, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus, les gars, de ce gars. Donc là, il a l'air de se battre. Alors, il ou elle, là, on dirait Diamondback, Diamondback, alors je ne sais pas, on verra, mais qui avait les cheveux très très longs sur les photos de tournage. Et là, ses cheveux ont l'air très longs aussi. Donc ça, c'est des agents de la CIA, j'imagine, ou un truc comme ça. Ça a l'air vraiment d'être un sous-marin là où il se trouve. Ah, mais je ne vais jamais mettre poste au bon moment, c'est un délire. Les forces spéciales qui sont partout. Je ne sais pas si là, il tire vraiment sur le bouclier. Oh là là, ça, c'est le combat. Ça, les gars, ça, c'est le combat contre Red Hulk. On l'a vu à la fin avec les mêmes arbres et tout. Encore une fois, les effets spéciaux ne sont pas terminés, tu le vois. Voilà, tu n'es pas Steve Rogers. Ça, j'aime bien qu'il ait dit ça. Ça fait du bien, moi, je trouve. Ça fait du bien de l'entendre, en fait. Oh là là, ça va être un, j'ai trop hâte de le voir. Regarde, il a pris cher quand même le petit costume. Bon, toujours aucune trace de sang sur le visage n'est rien. Mais quoique, un petit truc, un petit pet. Ça, ça fait très... Oh là là, mais ce plan, les gars, est-ce que ça vous fait pas penser au plan de Zemo ? Attends, c'est Zemo ? Ou Bucky ? Non, c'était le plan de Bucky dans Falcon et Winter Soldier dans le trailer où on a, pareil, les balles qui tombent comme ça. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ça va parler ça qu'aux gros fanboys comme moi qui ont regardé les trailers 600 fois, tu sais. Mais c'est le même plan en fait, presque. Le même cadrage, les balles comme ça, c'est pareil. Falcon, on n'a pas vu son costume, je crois, si. Voilà, toute fin, juste. Alors ça, pour moi, attends, on est d'accord que ça, ce n'est pas la même séquence. Parce qu'un bouclier qui... Ouais, voilà, d'accord, ok. Ce n'est pas la même séquence. Ce n'est pas le bouclier qui détruit le Capitole ou la Maison Blanche. Je sais. Non, c'est la Maison Blanche, ça. J'ai envie de vous dire quand même que les leaks qu'on avait eus il y a quelques mois, il y a des trucs où je reconnais certaines choses. Donc si vous avez vu la grosse vidéo qui parlait des leaks il y a quelques semaines, il y a des choses qui sont là. Tu as raison. Vous avez raison puisqu'il parle au président. Ben oui, on sait que tu n'es pas Steve Rogers. Ce plan très stylé. Très, très stylé, ce plan. Alors c'est pendant qu'il se bat contre Red Hulk du coup, parce qu'on reconnaît les mêmes plantes et les mêmes arbres. On a le retour, enfin le retour, il y a son drone qui sera toujours là. Les ailes aux couleurs de l'Amérique. J'adore vraiment le costume. J'adore, j'aime bien le fait qu'il a un casque. Et là pour moi c'est pareil, là ce qu'on voit à gauche là c'est le céleste. La forme est trop chelou, encore une fois. Il a l'air d'être énormément en hauteur, de toute façon s'il met le masque c'est qu'il est énormément en hauteur. Ouais c'est ça, regarde les gars, non non mais attends c'est totalement ça. Mais ils l'ont caché quand même, ils l'ont caché. Ok. Alors, Falcon. C'est dommage qu'on le voit pas un peu plus là. Il passe le mur du son en fait, c'est pour ça qu'il a besoin de... Là il y est allé là, je suis désolé mais là regardez c'est quoi qu'il y a là ce rivage. Tout noir et tout. Ok. Donc évidemment on va aller là où ça nous intéresse les gars, vous savez. Le hurlement, est-ce qu'on peut se remettre le hurlement là vite fait ? Attends. Ah je sais pas trop. Et de toute façon le Red Hulk Ok, on l'avait déjà vu mais ok. Ok, ça fait les mots à la salle correctement ça, je vous le dis. Et les gars j'étais vraiment pas prêt. Écoutez, c'est un trailer pour moi c'est un très bon trailer. Ah il y a marqué le film n'est pas encore heretide. Enfin n'est pas encore heretide tout court. Donc ok, il sera pas heretide mais le film n'est pas encore déconseillé mais il peut l'être déconseillé. On verra, je pense que ça sera comme moins de 12 ou un truc comme ça. Mais écoutez, pour résumer sur ce trailer même si la vidéo commence à être assez longue, je suis assez, enfin je suis très très content de ce que j'ai vu. Je trouve que c'est un trailer qui fait totalement le taf, qui expose un petit peu les enjeux. Il y a plein plein de choses à creuser. Il n'en dévoile pas non plus énormément comme par exemple le Céleste là. S'il faut, c'est pas le Céleste du tout et s'il faut, je me trompe. Mais regardez, là on a la taille du bateau. On a un mât de bateau, c'est quand même grand un mât de bateau de base. Regardez la hauteur du truc à côté quoi. C'est gigantesque. Donc, trop bien. Et John Carly Sposito, vraiment on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus. Écoutez, je vais revoir et revoir ce trailer, voir s'il y a des choses qui sont intéressantes à creuser. J'ai pas allumé encore les réseaux, je sais pas du tout ce que les gens en postent, s'ils sont déçus ou pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que le trailer fait énormément le taf. On en a eu beaucoup, mine de rien, pour un film qui sort mine de rien l'année prochaine. donc, il faudra patienter avant d'avoir les prochains extraits. Et vraiment, je suis toujours aussi choqué que Marvel ne nous ait pas mis le trailer hier. C'était juste pour faire monter la sauce, en fait. Ils se sont dit, on va attendre encore quelques heures. Donc, les scoopers avaient raison, mais il y avait un petit décalage, c'est tout. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et vive Captain America.